... Si on compte les pratiquants, ceux qui vont à la messe tous les dimanches, alors il est depuis longtemps minoritaire, mais il l'est plus que jamais. Il y a probablement 2% des Français qui vont à la messe tous les dimanches. Donc de ce point de vue-là, il est très minoritaire. Si on prend ceux qui y vont une fois de temps en temps, c'est peut-être 10 ou 15%. Il est toujours minoritaire, mais il l'est moins. Si on prend ceux qui se considèrent comme catholiques dans les enquêtes, si on leur pose la question dans la presse, il y en a encore un sur deux. Un Français sur deux qui se considère comme catholique. On ne sait pas très bien ce que ça peut recouvrir toutes sortes de réalités, cette déclaration. Mais enfin, de ce point de vue-là, le catholicisme, en tant qu'identité déclarée, n'est pas encore minoritaire dans ce pays. Il est en train de le devenir, ou il est sur le point de le devenir. Et puis si on prend encore une autre question qu'on pose souvent aux Français dans la presse, qui est de savoir s'ils considèrent que le pays est un pays de culture chrétienne. On ne sait pas très bien ce qu'il faut entendre par là, mais à ce moment-là, vous avez trois Français sur quatre qui considèrent que le pays est un pays de culture chrétienne. Autrement dit, oui, le catholicisme est en train de devenir minoritaire. C'est bien, et c'est un événement majeur pour lui et pour la société française. Mais il est en transition. Il n'est pas complètement minoritaire. Il a encore, non seulement de beau reste, mais un certain nombre de positions relativement importantes. La chaîne de transmission qui existait entre les générations au niveau de la foi catholique pendant un certain nombre d'années, elle se ronde de plus en plus ? Ah oui, ça c'est un phénomène très spectaculaire quand on regarde ce qui s'est passé parmi nous depuis les années 60. On voit bien comment la transmission dans les familles s'est très largement rompue dans beaucoup de milieux. Et la difficulté de l'Église catholique, c'est qu'elle n'arrive pas depuis les années 60-70 à bloquer cette hémorragie. La deuxième génération décroche plus que la première, la troisième que la deuxième, de sorte que le phénomène s'étend, sans que, sauf exception, on ait trouvé encore le moyen de bloquer la rupture. Comme on l'avait fait un peu au lendemain de la Révolution française, l'Église catholique s'était reconstruite et elle avait réussi à enfermer la rupture dans un cercle de pratiquants un peu intermittent. Et tout le monde était un peu resté dans ce cercle-là. Là, ce n'est pas le cas depuis 60 ou depuis une soixantaine d'années. Si on regarde les hommes et l'institution, la diminution des vocations de manière spectaculaire, elle a aussi l'impression que c'est une courbe qui paraît irrémédiable. Alors ça, moi, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mais le fait est que la crise des vocations, elle est spectaculaire. Elle est d'autant plus ressentie en France qu'on était un pays de vocation très nombreuse. et donc que l'Église avait un quadrillage du territoire extrêmement fin et que, faute d'avoir désormais suffisamment de pasteurs pour le maintenir, on a réorganisé les diocèses. Et maintenant, l'unité de base du système, si je puis dire, c'est le chef-lieu de canton, le chef-lieu d'arrondissement. Donc ça grimpe de deux ou trois niveaux. Ça rend la pratique beaucoup plus compliquée pour beaucoup de gens, surtout dans les zones rurales, surtout pour les personnes âgées. Donc là, il y a, si vous voulez, un déclin aussi qui tient à l'offre, à la proposition religieuse. L'Église a moins de moyens qu'elle en avait par le passé et ça a joué beaucoup dans les soixante dernières années. Que peut-on dire sur la présence installée, en dehors de toutes les passions politiques, mais d'autres religions, comme par exemple l'Islam ? La scène religieuse française a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'il y avait un catalycisme ultra-majoritaire et puis deux religions minoritaires historiques qui étaient le protestantisme et le judaïsme. Depuis l'entre-deux-guerres et plus encore depuis les normes de la secondaire mondiale, l'Islam a beaucoup progressé et est devenu la deuxième religion du pays. Il y a quasiment maintenant un ratio de 1 à 2 en termes d'identité religieuse déclarée chez les jeunes. Donc avec les uns qui ont une courbe montante et les autres qui ont une courbe descendante. Donc on est effectivement, sinon tout à fait, un croisement de courbe, du moins dans un moment important de l'évolution, de l'importance comparée du catholicisme et de l'Islam dans ce pays. Alors ça suscite toutes sortes d'inquiétudes, d'alarme des uns et des autres. Ça ne doit pas nous empêcher, à mon avis, de voir aussi que le faible plus massif, c'est le décrochage religieux de la jeunesse qui fait moins de bruit, qui inquiète moins, mais qui n'est peut-être pas moins important pour l'Église catholique que la montée de l'Islam. On voit qu'un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle, un certain nombre d'hommes politiques, reprennent un peu l'idée de cette France catholique qui serait pour certains menacée d'extinction. Vous en pensez quoi quand vous regardez ça ? C'est assez étonnant de voir qu'effectivement, à la fois, nous autres qui observons les indices statistiques, on a envie de dire que la situation est grave et le catholicisme est plus minoritaire que jamais. Et c'est à ce moment-là que les candidats, surtout les candidats de droite, mais pas seulement, on voit bien aussi autour d'Emmanuel Macron, dans son entourage, il y a le souci à la fois d'essayer de capter le noyau dur catholique qui reste un milieu assez compact, assez vivant, assez organisé. En France, il n'y a pas tellement l'équivalent de certains milieux minoritaires, mais bien organisés. Et puis, il y a quand même ce Français sur deux qui continue de se considérer comme catholique, ces trois quarts des Français qui considèrent que la France est un pays de culture chrétienne. Et on sent bien qu'il y a un potentiel électoral, peut-être un peu secondaire, mais qu'aucun candidat ne veut négliger. Donc, c'est-à-dire qu'on parle plus du christianisme que jamais, alors que sa sociologie statistique, en tout cas, est quand même un peu dans un état critique. Il y a quand même des facteurs de changement, des facteurs d'espérance, comme disent les chrétiens, dans un paysage changé en gardant l'essentiel. Eh bien, je le souhaite. Je le souhaite, mais je me réjouis de ne pas être en position de responsabilité, de ne pas être pasteur et de ne pas reprendre des décisions dans cette situation compliquée. L'historien, l'avantage, c'est qu'il ne parle que du passé. Mais oui, je dirais, l'Église catholique continue d'avoir des ressources importantes, des moyens, et son histoire ne va pas se terminer. Mais elle est dans un moment difficile, un moment incontestablement difficile.